Poursuite de la séance de travail sur la mise en oeuvre du procédé Sianur. Les dirigeants de ressources Golden Gram Gabon ont donc exposé les tenants et également aboutissants de cette technologie au ministre des Mines et de l'Industrie, Martial Ruffin-Moussavou. Les parties prenantes se sont ensuite réunies en commission pour affiner les travaux. Enric Bococco. Acte 2 de la séance de travail axée sur l'harmonisation des contours liée à la mise en oeuvre du procédé Sianur. Dans l'exploitation de l'or sur le site de Bakoudou. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'audience que le ministre des Mines et de l'Industrie, Martial Ruffin-Moussavou, a accordé aux dirigeants de REG, filiales du groupe marocain Managem. Nous avons déposé une demande pour une extension du procédé de traitement pour pouvoir récupérer encore plus l'or qui est contenu dans le minerai que nous exploitons sur cette mine. On va augmenter la production de 10% supplémentaire en introduisant un nouveau procédé qui permettra cette récupération. Nous avons fait toutes les études techniques pour démontrer que ce procédé apporte toutes les sécurités nécessaires et la protection de l'environnement nécessaire pour ce projet. Puis les travaux en commission dirigés par le secrétaire général du ministère des Mines et de l'Industrie, Jeannot Kalima. Une rencontre qui a permis aux élus de l'Ecoco de réitérer leur position, celle de mettre en avant des préalables. Pour REG, c'est probablement la possibilité pour eux de pouvoir s'investir dans leur projet en utilisant M. Hanul. Pour nous, c'est les garanties de sécurité. Ce sont des problèmes d'actualité, la sécurité, l'environnement. Tous les avis ont été retenus. En clair, les réflexions en commission permettront aux parties prenantes d'arrondir les angles. Objectif, intégrer le procédé cyanure tout en assurant la sécurité des populations du département de l'Ecoco.